Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer une partie que j'ai trouvée très intéressante pédagogiquement dans le match Boris-Spaski-Petrosian de 1966, 23ème partie. Et vous allez voir qu'on va faire un arrêt sur image sur une position où Spaski va jouer un coup vraiment super. Et j'espère que ça vous permettra de progresser. Allez, on va tout de suite se lancer. E4, E6 française. D4, D5. E5, cavalier C3 protège le pion. Cavalier F6, ici les blancs ont joué fou G5, donc clou le cavalier. Sur quoi il y a du fou E7 possible. Il y a du fou B4 aussi pour contre-clouer le cavalier C3. Mais les noirs ici vont jouer D4, complètement jouable aussi. Cavalier prend E4. Fou E7 décloue le cavalier. Et ici Spaski va commencer par fou prend F6 et attirer le fou sur la case F6. Alors, petit arrêt, généralement on aime bien prendre d'un cavalier en premier. Mais ici après cavalier prend fou prend F6, le fou G5 est attaqué. Donc ça va provoquer cette position qui est jouable. Mais l'avantage de fou prend F6, donc après fou E7, c'est que ça va attirer le fou. Alors, si vous voulez savoir G prend F6 et jouer avec les pions doublés, c'est complètement possible aussi. Et ça permet de garder la paire de fous, mais les blancs ont un avantage de structure et de développement. Donc il a joué fou prend F6. Et vous voyez, maintenant c'est les blancs qui ont le choix de prendre ou de ne pas prendre en F6. C'est ce qui explique ici la prise par le fou en premier. Donc les blancs qui ont enchaîné par cavalier F3. Ici, le coup le plus joué actuellement, c'est plutôt cavalier D7. Lui va jouer fou D7. J'ai mis que c'était un coup douteux sur la notation. Ce n'est plus le meilleur coup aujourd'hui théoriquement. Les blancs continuent par Dame D2. Fou C6, il attaque le cavalier. Donc maintenant, on va chercher le fou. Cavalier prend F6, Dame prend F6. Cavalier E5. Donc on sent les blancs qui sont un peu mieux développés. Ce cavalier E5, il tape un peu sur le fou C6. Et finalement, le cavalier n'a pas de développement naturel. Et après, petit roc, grand roc. On a une position à roc opposée. Et on sait que quand il y a roc opposé, celui qui réussit à frapper le premier avec son attaque a généralement l'avantage. Et ici, il semble que les blancs soient plus prêts à envoyer leur marée de pions comparé à l'attaque noire. Il va jouer ici cavalier D7. Donc attaque le cavalier E5 qui va doubler les pions en C6. Et on va faire un arrêt sur image ici et chercher le coût des blancs. Pour ceux qui veulent vraiment réfléchir à la position sans aucune indication, mettez sur pause immédiatement. Et moi, je vais vous expliquer la position et on va la décortiquer. Donc, roc opposé, on l'a dit. Avantage de structure, évidemment, pour les blancs qui ont une structure propre contre les noirs qui ont des pions doublés. Mais ces pions doublés, ils ont un vrai et réel avantage. C'est qu'ils permettent aux noirs de s'ouvrir la colonne B pour éventuellement taper sur le pion B2. Deuxième petite chose avec ces pions doublés, c'est que les noirs peuvent avoir envie de jouer C5 et donc s'ouvrir la diagonale et casser le centre blanc. Ici, je ne vais pas vous dire le coup tout de suite. Il est vraiment hyper fort le coup qu'a joué Spassky, je l'adore ce coup. On va d'abord faire une petite variante illustrative. Allez, on va jouer G4 avec les blancs qui est un coup que j'aime bien. Ça permet de lancer l'attaque blanche et ça donne la case G2 au fou. Si vous avez dit G4, c'est mon coup, ce n'est pas idiot. On va dire que les noirs jouent tour AB8, qu'on continue par H4. On va envoyer un petit peu les pions en éclaireur. Cavalier B6, on retouche quelques cases avec le cavalier. Ça empêche aussi un peu des fous G2 à cause de cavalier C4. Disons H5, on va essayer d'envoyer après G5 et G6. Tour FD8, G5 maintenant, Dame E7, G6. Donc on envoie l'attaque et on réussit à toucher les pions adverses et donc à créer la fameuse zone de contact. Les noirs vont faire FG, HG, H6 pour condamner la colonne H et la colonne G. Et ici, les blancs peuvent continuer par tour E1. Donc ils vont quand même avoir du jeu sur le pion E6 avec le fou qui arrive en H3. Mais les noirs vont mettre la tour en D6 et essayer de rentrer avec leur cavalier. Les blancs sont un peu mieux, surtout dû à leur structure. Mais l'attaque blanche, elle n'arrive pas à mater. En tout cas, les noirs ont réussi à défendre leur roi au prix d'un pion E6 affaibli, d'une structure toujours autant cassée. Mais on n'a pas de break en quelque sorte et ce cavalier peut peut-être danser sur les cases. Donc avantage blanc, mais pas si simple. Et juste pour illustrer un dernier coup, un coup de fou H3, ça peut rentrer dans des barrières très compliquées. Après, cavalier C4, etc. C'est vraiment complexe. Donc ça, on va dire que c'est l'attaque directe. Et ce que je vous ai montré avec les blancs, ce ne sont pas des mauvais coups. Ce sont des coups qui permettent d'aller toucher la structure adverse et d'ouvrir le roi. Mais ici, Spassky, il va nettement mieux jouer. Et dernière petite parenthèse, si le pion noir était en H6, ce serait beaucoup plus facile d'attaquer. Je vais rejouer G4 et H6. Parce que du coup, quand on fait H4 et G5, on vient tout de suite ouvrir les colonnes. Je profite de cette petite parenthèse comme on voit des rocs opposés. Mais ici, vous allez voir, Spassky va jouer magistralement bien. Et si j'aurais trouvé le coup naturellement des blancs dans une position similaire, c'est uniquement parce que je connais cette partie. Il va jouer H4 et j'ai mis deux points d'exclamation. Vous allez voir que ça fait deux choses et la partie va l'illustrer. Tour AB8 des noirs. Tour H3. Donc déjà, c'est un coup qui peut permettre de défendre le roi en venant se placer sur la troisième rangée sur une de ses trois cases, A3, B3 ou C3, notamment B3 pour casser la colonne. Mais qui peut aussi donner une idée de type tour C3, tour prend C6 ou tour A3, tour prend A7. Donc c'est un coup défensif et offensif. Maintenant, les noirs vont jouer C5. Donc les noirs jouent avec une logique implacable pour taper sur le pion B2. Et les blancs, ici, vont jouer Dame G5, pleutre éclairé. C prend D4, il échange. Donc Dame prend G5, pion prend G5, ça n'a pas d'intérêt pour les noirs parce que ça donne fou D3, tour H1 et ça tape sur le pion H7 très fortement qui est complètement bloqué par la prise en passant. Donc je vais repasser à partir de G4. Donc B prend C6, H4, tour AB8, tour H3, C5 donc pour casser le centre et ouvrir. Dame G5, C prend D4, Dame prend F6, échange les dames, Cavalier prend F6 et tour prend D4. Et regardez ce que Spassky vient de faire. Il vient de transformer un roc opposé où il semblait réussir à attaquer en premier, mais on a vu que ce n'était pas si clair par la variante illustrative. Et il transforme ça dans une finale avantageuse. Pourquoi ? Parce que les tours vont tout de suite aller taper sur les deux pions faibles à l'aile Dame. C'est tout simplement magistral. Les noirs qui vont jouer tour B7. Et ici, je vais vous montrer les deux transformations, celle de Spassky et celle de Lordi. En avance rapide, celle de Lordi. Donc Lordi, lui, il joue avec tour C3 directement. Disons Cavalier D5, je pense que c'est la raison pour laquelle il ne l'a pas fait. Tour C5, regardez, il se place. Tour FB8, disons qu'on attaque le pion B2. B3 ferme la porte et vous voyez que les blancs ont toutes les portes fermées. H6 pour éviter les mats du couloir. Tour A4, on commence à se préparer pour aller taper là-bas. Cavalier B6, tour A6. Roi F8, on essaye de ramener le roi à la défense. Fou E2. Tour D8. Alors pourquoi tour D8 ? Parce que là, on menace fou F3, on ferme la tour. Donc tour D8. Fou F3 quand même. Bon là, si on recule la tour, on a déjà perdu le pion. Les pions A7 et C7 tombent. Donc j'ai voulu mettre Cavalier D5 en illustration. C4. Cavalier B4. Donc pour essayer de se venger sur la tour. Et après, fou prend B7, Cavalier D3, Roi C2, Cavalier C5, tour prend A7. Les blancs ont un pion de plus. Et puis surtout, l'idée, c'est fou F3, B4, A4, A5, A6, A7, A8. Ça file tout seul. Donc ça, c'est la transformation de l'ordi. Très propre, évidemment. Qui gagne du matériel sans aucun problème. On va revenir à la position après l'échange des dames. Tour prend D4, tour B7. Et c'est parce qu'il a joué un coup plus humain, en quelque sorte. Il a joué tour B3. Donc il veut échanger une tour. Tour prend B3, A prend B3. Et maintenant, il va venir attaquer les pions. Vous allez le voir. Il y a eu tour A8. Donc il essaie d'anticiper. Tour C4, Cavalier E8. Alors pourquoi Cavalier E8 ? Pour défendre le pion C7. Parce que si on joue Cavalier D5, il va y avoir fou E2, Roi F8 et fou F3. Donc on va menacer de gagner C7. Et sur tour C8, on repart en A4. Menace de gagner A7. Et sur tour A8, C4. Et on réussit à gagner une pièce par clouage. Donc ça, on ne peut absolument pas le faire. Donc on va rembobiner. Après tour B3, tour prend B3, prend B3, tour A8, tour C4. Donc pas Cavalier D5. Petrosian, connu pour être un excellent défenseur qui va mettre le Cavalier en E8. Donc il essaye de défendre ses deux pions. Maintenant, tour A4, on se décale. Cavalier D6, il se réactive. Et maintenant, G3. On va venir en G2 pour taper. Donc A6, pas possible. Évidemment, ça perd le pion tout de suite. Et sur A5, pour venir anticiper la menace, on a B4 et on va gagner le pion grâce au clouage. Cavalier B7, fou G2, tour A7, disons fou prend B7, tour prend B7, B prend A5. Merci, au revoir. Les pions sont trop forts. Les pions passés liés qui vont arriver. C'est trop fort. Donc on va rembobiner. Après, Cavalier E8, tour A4, Cavalier D6, G3. Donc il a joué Roi F8. Fou G2, tape la tour A8. Tour C8, tour prend A7. Donc pion plus maintenant pour les blancs. Et les pions qui avancent. Alors, Petrosian va encore bien défendre. Il va faire Roi E7, Roi D2. H6 pour se trouver du contre-jeu. C4, G5. Donc il essaye d'ouvrir l'aile Roi pour essayer de créer quelque chose. HG, HG. Roi C3, on voit que le Cavalier est complètement pris dans le pion et le fou. Il joue Roi D7 pour se libérer la tour et donc défendre le pion C7. B4, tour H8. Donc bien joué, il donne tout pour trouver du jeu. Il veut tour H2, essayer de gagner F2, gagner G3 et pousser le pion. Mais bon, c'est trop tard. B5, tour H2, attaque le fou. Fou C6, échec. Et ici, il a abandonné. Alors pourquoi ? Je vais juste vous montrer une petite variante. Disons Roi D8. C5 attaque le Cavalier. On va le faire repartir en C8 pour essayer de couvrir au maximum l'aile Dame. Mais après tour A8, il y a le clouage. Et quand on prend en F2, on se prend un petit fou B7, gagne la pièce. Et la partie avec, à noter en plus qu'à chaque fois qu'on perd le pion F2 dans toutes les variantes, le fou couvre encore les cases F3 et G2. Ce qui rend la perte du pion G3 plus longue puisque la tour doit faire un détour. Et voilà, c'est déjà la fin de cette partie qui s'est arrêtée après le fou C6. Et je la trouve extrêmement intéressante pour ce coup dans cette position. Après B prend C6, les rocs opposés. On a l'impression qu'on doit envoyer l'attaque le plus vite possible. Et Spassky qui comprend que cette attaque n'est peut-être pas si forte ou ne donne pas un tel avantage. Et donc il va décider de jouer contre la faiblesse structurelle en forçant l'échange des Dames. Le tour H3 qui en réalité est un coup de préparation pour la finale. Et il va gagner cette partie. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Mettez un petit commentaire pour me dire si elle vous a fait progresser. Un pouce bleu si vous avez kiffé. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures échiquiennes. Ciao, ciao !